Unité de Bac, qui on l'a vu, bon sang ne saurait mentir. Un fils de Niopet d'Ombre et de Pearl Black par Alpha Barbé, une douze, gagnant deux groupes deux. 21 victoires à ce jour pour près de 500 000 euros. Une remarquable variété d'aptitudes se traduisant par le fait qu'il ait gagné sur 14 hippodromes différents. Ça, c'est pas commun, quand même. À main gauche comme à main droite, sept fois victorieux à Vincennes. Il s'est classé deuxième de la clôture du Grand National du Trôme. Un groupe deux. Fils du très précoce et véloce Niopet d'Ombre et qui avait couru le prix d'Amérique, on s'en souvient. Petit-fils de l'étalon de tête jette du vivier et quadruplement pourvu de sang du chef de race américain, Stard Preed, une mère qui descend de la classique Edo Morica. Elle-même sœur du champion Amio et des mères des noms moins talentueuses comme Arcadia et Tipouf, d'une grande famille qui présente toutes les garanties dans la panoplie d'un étalon, des inbredings sur Karyoka 2, Fandango, Atus 2, Jamin, ainsi que sur des auteurs de celui-ci, Abner, Gladys, qui n'est autre, on retrouve Jamin bien évidemment, l'absence de Predicone et de Sharif d'Yézolo. Également, l'Oriente vers des croisements vers eux et vers Kerjac. Les premiers falls sont en 2018, donc surprise. Il fait la monte aux conditions suivantes, 1 500 euros hors taxe Poulain vivant au Hara de la Benelière. C'est à signer et c'est dans la Mayenne, bien évidemment, pour United Back qui, je le rappelle, était un cheval complet. Bravo, United Back, une douze.